Salut les fous du ballon et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui parlera de football aujourd'hui on va parler ligue des champions et on va se demander comment est-ce qu'on peut la réformer et pour en parler je suis avec mon compère colin salut colin salut yoann comment tu vas bah écoute super et toi bah ça va très bien mais j'imaginais bien que tu allais bien vu comme le PSG ton PSG va revenir sous Pochettino et t'as vu depuis qu'il est là on a le trophée des champions leader du championnat moi je dis futur meilleur entraîneur du monde évidemment mais on n'est pas là pour parler PSG ni tactique de Pochettino on est là pour parler ligue des champions et surtout nouveau format de ligue des champions oui et on s'est inspiré du coup de ce qui s'est fait l'année passée avec avec le final eight qui est quelque chose de nouveau et on s'est dit est-ce qu'on pourrait pas changer cette ligue des champions et on va aborder deux thèmes le premier c'est le final eight mais une version généralisée avec des supporters et la deuxième c'est le système suisse dont on parlera après je te propose de parler du final eight est-ce que tu peux un peu nous présenter ce que c'est oui bah alors tous ceux qui ont suivi la ligue des champions l'an passé savent plutôt bien ce que c'est c'est ce principe d'avoir un seul lieu dans lequel se déroulent tous les matchs de phase finale de la ligue des champions donc tous les matchs à élimination directe seraient là donc là on dit final eight parce que on a eu que les cartes à partir des quarts de finale où c'était là la question c'est est-ce que ça serait pas un final 16 avec déjà les huitièmes de finale voilà c'est un petit débat à avoir mais c'est pas très important la question c'est surtout de savoir est-ce que ça nous plairait l'avantage de ce système c'est qu'on l'a déjà connu dans des situations un peu particulières parce qu'il ya eu que vide avec des stades vides mais c'était déjà un système qui nous a pas mal plu tu n'es pas d'accord moi en tout cas c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié j'aime bien cette idée d'avoir une espèce de coupe du monde ou cette espèce d'euro qui est lieu chaque année avec la ligue des champions en plus comme ça a lieu seulement dans une seule et unique ville ça permettrait de faire un petit peu un pèlerinage tu sais les grands fans de foot ont tendance à dire moi une fois dans ma vie j'aimerais aller voir une coupe du monde sauf que la coupe du monde c'est tous les quatre ans c'est rarement près de chez nous donc c'est difficile d'aller en voir une l'avantage de la ligue des champions c'est que c'est tous les ans et si le final 8 a lieu chaque année dans une ville différente il ya forcément un moment où la ville sera pas trop loin de chez nous et ce serait possible d'aller voir le graal entre guillemets en voyant ce final 8 donc ouais pour moi un final 8 avec des supporters pour moi c'est clairement quelque chose à faire je suis d'accord et au niveau de ce pèlerinage moi chaque fois que je regarde un euro et une coupe du monde ce que j'aime bien c'est aussi ses focus sur la culture footballistique de la ville ou du pays haute et je pense qu'avoir des focus justement sur ces villes qui accueilleraient pendant deux semaines la ligue des champions ça pourrait être très intéressant parce qu'il ya beaucoup à dire sur la culture foot des différentes villes européennes par exemple si c'est cette phase finale se passait à glasgow je pense qu'il y aurait énormément à dire de la culture foot là bas parce que la rivalité entre les deux clubs est juste extraordinaire il y aurait pas mal de choses à apprendre de cette ville et je pense qu'on pourrait beaucoup s'en inspirer oui entièrement d'accord après je mettrais peut-être quand même une petite réserve il faut quand même une ville qui a besoin d'avoir au minimum deux stades pour un final eight peut-être qu'un final 16 il en faudrait trois allez quatre maximum mais disons trois c'est bien bah des villes en europe qui ont trois stades qui ont l'envergure d'accueillir la ligue des champions je sais pas s'il y en a beaucoup il ya peut-être bah j'avais la benfica lisbonne madrid londres manchester liverpool mais effectivement en fait il n'y a pas tant de grandes villes qui peuvent qui ont suffisamment de stades après on peut très bien ouvrir ce système à des petites régions la région de la roue je pense que c'est un très bon exemple oui effectivement ça permettrait de entre guillemets régler ce problème de seulement avoir une vie oui c'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec l'euro suisse autriche dans une échelle un peu différente mais voilà c'est des choses qui peuvent se faire et je pense que c'est pas forcément un problème de d'ouvrir ça à des régions un peu plus grande que seulement une vision donc certaines régions sont plus petites que les grandes villes oui donc ça peut très bien joué c'est clair moi j'ai un autre une interrogation en fait sur ce système c'est l'avantage à domicile je donne un exemple si l'année prochaine ce final eight se déroule à madrid est ce que les deux clubs de madrid ne serait pas avantagé parce que plus de supporters madridaine dans les stades parce que c'est chez eux parce qu'ils auront leur vestiaire à eux leurs habitudes je me demande en fait si les clubs hôtes auront pas ce petit avantage avantage qu'ont d'ailleurs un petit peu quand même les équipes nationales hôtes des événements internationaux alors oui d'accord avec toi mais je nuancerai quand même un petit peu et pour ça j'aimerais parler d'une expérience personnelle puisque j'aimerais parler des finales de coupe en suisse puisque j'ai vu trois finales de coupes d'obsession et en fait quand tu as une finale de coupes je prends l'exemple de la finale que j'ai vu qui pour moi était le meilleur match de tous les temps entre sion et berne la finale de 2009 bah en vrai le stade est vraiment coupé en deux et tu as vraiment la moitié des supporters qui sont pour pour sion à l'époque ou pour berne mais du coup ce serait entre les deux entre les deux finalistes donc pour moi niveau plus de supporters ou moins de supporters pour moi c'est pas un problème par contre je suis d'accord avec toi sur le fait que les joueurs qui jouent dans leur stade ils ont leurs habitudes ils connaissent le terrain et connaissent les vestiaires donc ça effectivement c'est peut-être quelque chose qui peut jouer mais je pense que en vrai quand on est en ligue des champions je pense que ça fait pas tant de différence que ça ça fait pas toute la différence et puis aussi pour nuancer mon interrogation c'est même les compétitions internationales des sélections bah le pays haute ne gagne clairement pas à chaque fois et c'est même très rare que le pays haute gagne donc est ce que réellement ça va changer quelque chose bah faudrait le voir en fait après dix ans regardez si réellement il ya une différence en fait est ce que le pays haute gagne plus facilement ou passe plus de tours facilement c'est aussi une autre possibilité ça sera à voir avec le long terme oui mais du coup on est quand même plutôt favorable à ça c'est quelque chose qui a déjà été essayé qui semble vouloir être fait allons-y testons oui je suis d'accord avec toi du coup est ce qu'on passerait pas au deuxième thème et je vais certainement te laisser en parler c'est le système suisse est ce que tu peux nous présenter brièvement ce que c'est oui alors on va même déjà revenir un petit peu au niveau actualité la luefa a proposé c'était en décembre dernier si je ne m'abuse un plan de réforme en fait pour la ligue des champions des 2024 notamment pour lutter contre la super ligue européenne et il y aurait dans cette proposition de réforme la réforme complète de la phase de groupe de cette ligue des champions le but ça serait juste d'avoir un gros championnat de 32 équipes et chaque équipe jouerait dix matchs donc tu comprends bien que si chaque équipe joue dix matchs personne ne peut avoir le même parcours personne ne peut avoir les mêmes adversaires ou des adversaires en commun si tu tires complètement au sort ces matchs tu peux trouver avec une disparité qui est folle tu peux très bien avoir une équipe qui va jouer que des top clubs et une autre qui va jouer que des clubs faibles j'aime pas ce terme en ligue des champions mais tu vois ce que je veux dire et donc il y a ce problème de disparité et c'est là où le système suisse rentre en jeu parce que le principe fondamental de système c'est que tu vas affronter quasiment à chaque fois une équipe qui a le même niveau que toi car à chaque journée tu vas affronter une équipe qui a le même nombre de points que toi prenons l'exemple de ton psg si après trois matchs ils ont six points deux victoires une défaite et ben en journée numéro 4 ils vont jouer contre une autre équipe qui a six points et donc théoriquement à peu près le même niveau je trouve ce système très sympa parce que en fait à la fin des dix journées en tout cas normalement le niveau général la performance en fait lors de ce tournoi va te permettre de savoir un petit peu où tu es classé et il n'y a pas davantage de tirage car tu vas toujours jouer des équipes qui ont le même nombre de points que toi très bonne présentation je pense que j'aurais pas fait mieux j'allais quand même rajouter quelque chose que tu m'expliquais en off et que j'aime bien c'est le système des bourgholz en fait si tu as tes dix journées avec tes dix matchs et qu'à la fin plusieurs équipes sont en égalité de points comment tu fais pour les départager et en fait l'idée c'est de juger le niveau de ton parcours en fait c'est on juge le niveau de tes adversaires en calculant le total de leurs points et c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que du coup une équipe qui aura rencontré que des gros aura beaucoup plus de mérite qu'une équipe qui aura rencontré que des petites équipes en ligue des champions et ça je pense que c'est quelque chose de très important pour l'équité et c'est plus facile de bien différencier les équipes à la fin exactement et ce qui en fait ce système en fait complètement déterministe aussi c'est à dire qu'il ya zéro aspect aléatoire que ce soit dans le tirage dans le classement final du coup le classement final représente très très bien avec le niveau général de chaque équipe ou en tout cas les performances globales de ces équipes durant le tournoi et ça qui est c'est quelque chose que je trouve très important dès le moment où tu fais ces sortes de championnat où tout le monde ne peut pas jouer contre tout le monde mais du coup la question c'est est ce que c'est un système qui nous plaît et est ce que c'est mieux que le système de poule que l'on a actuellement moi je trouve que c'est une super idée j'aime bien l'idée de juger la performance d'un club on est vraiment dans un système qui est équitable à fond on va pas juste regarder la performance comptable on va aussi regarder le contexte dans lequel a évolué l'équipe et ça c'est quelque chose qui apporte beaucoup plus d'équité c'est quelque chose qui me plaît beaucoup ouais et toi qu'est ce que tu en penses ben moi je trouve qu'il ya un autre gros avantage c'est qu'il ya plus ce principe qui est pourtant très apprécié des supporters mais du groupe de la mort cette année bachak chéir qui ont tiré trois énormes clubs le pég leipzig et united bachak chéir savait que c'était mort qu'ils allaient finir quatrième et qu'ils allaient avec leur aventure européenne allait se terminer après six matchs alors là déjà il ya deux avantages c'est que premièrement même si ton aventure européenne s'arrête c'est après dix matchs et pas six donc tu joues déjà un petit peu plus qui est quand même plutôt chouette mais aussi tu peux lutter il n'y a pas ce principe de a mauvais tirage pas de bol à l'année prochaine là tu vas pouvoir lutter pour en tout cas aller chercher ses places qualificatives pour l'europa league avec tu vas lutter avec des équipes qui ont à peu près le même niveau que toi et donc il y aura vraiment ce principe de mérite qui est complet et plus ce mérite qui dépend aussi de la chance que tu as eu sur le tirage avant et ça je trouve que c'est très sympa en fait et ça rajoute un peu cette équité il ya quand même quelque chose que j'aimerais rajouter c'est plus une peur plutôt qu'un vrai défaut mais tu le disais avant c'est un système qui est complètement déterministe c'est un système qui est géré par un algorithme et souvent les médias ils ont tendance après et souvent les médias ont tendance à présenter les algorithmes comme étant le démon les robots ou les ordinateurs vont prendre le contrôle sur le système ça tue la beauté du jeu c'est ça et en vrai j'ai tellement peur que les médias viennent et disent non le sport enfin le sport le football doit rester un sport humain laissons les algorithmes en dehors de ça c'est une mauvaise idée alors nous deux on fait de l'on fait de l'informatique à la base donc clairement quand on parle d'algorithme on sait de quoi on parle et il n'y a pas il n'y a pas du tout de perte d'humanité avec ce système là et j'espère vraiment que s'il arrive il n'y aura pas ces critiques là dans les médias mais en tout cas on peut que espérer et personnellement j'espère que ce système arrive parce que c'est un système qui est très intéressant et surtout c'est un système qui ne prend compte que la phase de poule il pourrait très bien être mélangé avec le final 8 et avoir une réforme complète de la ligue des champions avec une différente enfin une phase de poule qui est différente que de maintenant et une phase finale qui est différente de maintenant ouais et je pense que ce sera notre conclusion d'ailleurs cette réforme complète de la ligue des champions en tout cas dites nous dans les commentaires ce que vous en pensez est ce que vous êtes d'accord avec nous ou pas n'oubliez pas que nous avons lancé un serveur discord n'hésitez pas à le rejoindre le lien dans la description et venez discuter de la réforme de la ligue des champions avec nous et sur ce on vous dit à la semaine prochaine salut ciao et